Bonjour Nanda Devi. Bonjour Tirtanker. Manger l'autre, c'est votre dernier roman qui vient de paraître en janvier. C'est votre douzième roman. En tant que lecteur, on ne sait pas où on est. Vous vouliez faire un roman, un récit universel ? Oui, il y avait plusieurs raisons à cela. D'abord, je crois qu'on comprend bien que ça se passe quand même dans une ville d'un pays riche, d'un pays occidental notamment, puisqu'il y a tout cet aspect de l'excès, de la surabondance. Donc on n'est pas là dans un pays en développement où il manque de tout. Là, on est au contraire dans une espèce d'amplification, comme elle le dit elle-même. L'autre raison pour laquelle je ne voulais pas vraiment l'ancrer dans un lieu, c'est qu'en fait, finalement, tout se passe à la fin dans la tête et le corps de la narratrice. Et c'est son corps qui devient le lieu du roman, le lieu où se passe le roman. C'est son corps parce qu'on suit tout ce qui se passe dans ce corps depuis qu'elle est bébé, ensuite les moments où elle grossit, 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 elle mange, ses problèmes physiques, la pathologie de l'obésité. Donc il y avait à la fois l'aspect où on est vraiment enfermé dans sa narration, mais en même temps, ça devient aussi universel puisque ça devient une fable. D'un côté, il y a une civilisation qui en a trop et d'autre part, on a une part du monde qui manque de tout. Ce qui m'a beaucoup frappé dans ce livre, il y a ce sentiment de répulsion par rapport à ce consumérisme compulsif, cette abondance, mais en même temps, beaucoup d'empathie pour le personnage. Elle est, comme elle dit, elle est le produit de ce consumérisme. Elle n'a pas choisi, elle a été un peu créée par toutes ces circonstances qui se sont agencées à la rendre obèse. Et en plus, sa mère l'abandonne, son père lui contribue quelque part à la faire grossir et lui donne une espèce de schizophrénie en lui disant qu'elles étaient deux jumelles à l'origine dans le vent de la mer, qu'elles sont fusionnées. Mais elle, ce qu'elle comprend, c'est qu'elle a dévoré sa jumelle. Je ne voulais pas qu'on ressente ce dégoût-là envers elle, même s'il y a des moments divers du roman où les lecteurs se sentent presque agressés par cette description parfois graphique, parfois accrue du corps de cette jeune fille. Mais je voulais aussi que chacun prenne conscience à quel point on a peur de l'obésité par rapport à toutes les autres formes d'handicap. Et c'était un peu ça l'enjeu aussi, c'était d'amener, j'espère, le lecteur à poursuivre la lecture malgré toutes ces réactions un peu viscérales. Et puis au bout, à comprendre son aspect aussi un peu allégorique. Vous êtes exilée, je ne sais pas depuis combien de siècles. Vous êtes encore mollicienne, vous êtes plutôt genovoise, plutôt universelle. Oui, disons universelle, oui. Pour moi, même quand je suis partie, c'était un peu pour m'ouvrir des horizons aussi. Je suis d'abord partie faire mes études à Londres. Ensuite, comme mon mari avait trouvé du travail dans le système des Nations Unies et qui était basé à Brazzaville, au Congo-Mazaville, pour moi, aller là-bas, c'était découvrir un autre monde. Et je savais que pour, du point de vue littéraire, c'était important d'une certaine façon d'avoir cette ouverture-là sur le monde. Cela dit, oui, je me suis toujours considérée mauricienne. Quand je rentre à Maurier, j'ai toujours ce sentiment d'arriver chez moi. Je ne me sens pas du tout genevoise. Genève, c'est une ville qui n'accueille pas. Elle est là, elle est une espèce de, presque de lieu de passage, même si on y est très longtemps. Je n'ai pas vraiment l'impression qu'il y ait un enracinement, en tout cas pas possible pour moi, il n'y avait pas d'enracinement possible. Maurice reste la source inopisable de votre inspiration. Oui, mais je pense que pour un écrivain, ce n'est pas tellement le lieu où son corps est, mais c'est plutôt le lieu où son esprit, ses émotions et son inspiration se trouvent. Et c'est très curieux, parce que pendant des années où j'étais partie, littéralement, je n'habitais pas à Maurice, je n'avais jamais l'impression d'être vraiment partie, parce que j'écrivais beaucoup sur cette île. Donc tout mon temps d'écriture et aussi le temps entre où on est en train de penser au roman, de réfléchir à son histoire, où on est en train de vivre dans ce lieu, disons, cette autre dimension qu'est la littérature, qu'est l'écriture. Et donc, ça me surprenait beaucoup quand on me disait, mais vous avez quitté votre île. Parce que pour moi, dans ma tête et dans mon cœur aussi, je ne l'avais jamais quitté. Et je pense que c'est vrai que finalement, on emporte les lieux qui nous ont formés, les lieux qui nous ont constitués très profondément, on les emporte avec soi. Comment êtes-vous venue à l'écriture ? Quelles ont été les influences ? Les influences, elles étaient nombreuses, parce que je lisais beaucoup. Enfin, c'était une époque où on était enfants, on n'avait pas encore la télévision. Donc la lecture, c'était le loisir principal qu'on avait. En fait, oui, mes sœurs et moi, on était boulimiques de lecture. Donc, à l'école, on apprenait aussi à lire les grands textes. Donc, toute petite, c'était la Comtesse de Ségur. Mais très vite, j'ai un peu butiné dans la bibliothèque de mes parents, qui aimait aussi beaucoup lire. Et je crois que le texte qui a vraiment été le premier choc de lecture, c'était Les mille et une nuits. Parce qu'il y avait ce livre, mon père avait acheté en pensant que c'était des contes, mais on ne se rendait pas compte du tout que ces contes-là étaient des contes cruels, en fait. L'envie d'écrire est venue très tôt, un peu par imitation, donc en écrivant aussi des contes, des poèmes. Mais je crois que peut-être vers l'âge de 11 ans, 12 ans, je savais déjà que je voulais écrire. Donc, je ne sais pas si c'est le hasard ou le destin. Mais je sais que mes parents, déjà, ils aimaient beaucoup lire. Puis, c'était des personnes qui avaient beaucoup d'ampleur de réflexion. Alors, ma mère, par exemple, qui nous racontait les histoires, dirais, de la mythologie hindoue, le Mahabharata, le Ramayana, etc. Elle le racontait toujours avec une espèce de portée féministe, avant l'heure, je dirais. Donc, il y avait une manière chez mes parents de nous ouvrir l'esprit. Donc, même s'ils étaient, ils n'étaient pas forcément écrivains, mais ils étaient très artistes dans l'âme, je dirais. Comtesse de Ségur, Mille et une nuits, Vishnu, Ramayana, tout ça, ça débouche sur Ève de ses décombres, Pagli. Ce n'est pas un multiculturalisme si raté que ça. C'est vrai que j'ai toujours été consciente de la richesse de toutes ces sources que on pouvait lire, tous ces livres qui venaient de partout. Donc, toutes ces sources, ces influences artistiques me semblent tellement importantes pour nous ouvrir au monde, pour créer une identité autre et, disons, très fluide, très, très protéiforme pour qu'on n'est pas à l'idée qu'on a une identité unique et monolithique, parce que ça n'existe pas, une identité monolithique. On est toujours plusieurs personnes, on est toujours capable de changer comme ça d'un moment à l'autre dans notre vie sociale et personnelle. Donc, ça me semble tellement contradictoire d'être exposé à tout ça et puis de se retrouver à nouveau dans des schémas classiques, de dire, eux, ils sont différents de moi, alors qu'on vit tous dans la même petite île. C'est ça qui fait que j'ai un sentiment de révolte souvent. Mais en même temps, il y a d'autres aspects où, oui, on sent que le multiculturalisme peut réussir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...